Zut ! J'aimais beaucoup Lucky Luke. Son chapeau est même plus foge. Je sais qu'il a des mèches comme ça. Il ne faudra pas juger le chapeau. Dans Goulême, j'ai commencé à y aller assez tôt. Pour moi, c'était vraiment l'équivalent du Père Noël. On va tous imaginer très fort que c'est les murs d'Angoulême. Il y a des bandes dessinées absolument partout. Je suis vraiment très contente de l'écart des choses. Tu fais partie de la sélection jeunesse. C'est moi en épanouissement total. Je vais faire une flash sinon on va pas. Angoulême, épanouissement total. Le plus proche que j'ai pu être du silence complet, c'était quand on est sous l'eau, quand je suis sous l'eau, ou en tant que des sortes de bruits sourds. Le personnage se sent un petit peu dans une sorte d'aquarium. C'est peut-être une image qui parle plus à une entendante qu'à quelqu'un qui est concerné par la surdité. Quand le personnage se sent isolé, il y a des éléments aquatiques qui viennent, qui envahissent son quotidien. Il y a des poissons, des algues qui se mettent à pousser un peu partout. L'environnement se collèrent dans des teintes un petit peu blottées pour faire comprendre la distance que ça pouvait creuser avec son entourage. En fait, comme la bande dessinée est muette, il fallait vraiment passer par le visuel et ce genre de code. Je sais pas si c'est le bruit le plus cool du monde, mais quand j'apprenais la guitare, il fallait avoir un son rond. C'était un petit peu l'objectif, ce serait ce genre de choses. D'ailleurs, c'est assez cohérent parce que les poissons représentent le silence et puis le son le plus cool du monde, c'est des bulles, je sais pas. C'est moi en train de produire le son le plus cool du monde. Quand j'étais petite, je voulais pouvoir voyager dans le temps. Mon obsession, c'était d'aller voir Mozart. Comme ça, je me ramène, je lui explique calmement que je viens du futur, qu'il va être super connu et qu'il faut pas qu'il s'inquiète. Il y aurait des manettes. Ce serait un truc assez impressionnant, un machin qui flotte dans l'air. Il y aura des réacteurs comme ça. Là, je vous tente un petit Mozart. Je me rappelle que c'était une figure qui m'impressionnait beaucoup. J'étais vraiment très triste que de son vivant, il ait pas été adulé comme il l'est aujourd'hui. Je vous fais la surprise de Mozart qu'il me voit arriver dans son salon. J'avais pas de plan bien défini. J'étais plutôt dans l'acte spontané et optimiste de la fan convaincue. Sous-titrage Société Radio-Canada